Il était cinq heures du matin ce 30 avril 1863. La troisième compagnie du premier bataillon du régiment étranger pénétrait dans Camarone, un petit village indien sur la route de Palo Verde. Camarone devenu Camerone dans le premier rapport militaire français établi deux jours après la bataille. Les légionnaires étaient en tenue d'été. Ils portaient une veste de couleur bleue sur un pantalon de toile écrue. Ils étaient coiffés du sombrero local en feuilles de l'Athénier. Ils étaient presque tous armés d'une carabine minier que l'on chargeait par la bouche du canon. Un sabre baïonnette pendait à leur ceinture. Les hommes avançaient en silence, suivis par deux mulets alourdis d'une double besace qui battait leur flanc. Les soldats avaient marché toute la nuit, une trentaine de kilomètres, en rang par deux, sur la dangereuse route qui serpentait depuis le col du chiquiuité. ... ...